Bonjour à tous, on accueille aujourd'hui Thierry Zalik pour une intervention sur hypnose et hypnose quantique. Avant d'accueillir Thierry qui va se présenter, on a des personnes qui sont là qui ne connaissent pas la FNH, donc je me permets de me présenter et de présenter la FNH. Je suis Tania Lafort, je suis la responsable de la FNH sur Annecy, je dirige le centre de formation d'Annecy où on propose de la programmation neurolinguistique, la PNL, l'hypnose et beaucoup d'autres choses. Et donc je travaille en partenariat avec Olivier Perrault pour développer la FNH sur Annecy, depuis maintenant plusieurs années. Et donc juste pour un petit mot, je vais me permettre de partager mon écran. Voilà. Et donc sur la FNH, normalement vous devez voir mon écran maintenant. Donc je vous ai proposé de couper vos micros et vos caméras. Et ce que je vous propose, c'est quand vous avez une question à poser, je vais laisser tout d'abord Thierry répondre à des questions et puis parler de sa spécialité quelque part. Et par la suite, on prendra vos questions sur le chat. Et puisque vous allez certainement aussi vous parler entre vous, quand la question nous est adressée, je vous propose d'écrire simplement questions en gros. Comme ça c'est plus facile pour moi de trier les questions qui sont à poser à Thierry. Donc deux temps, un premier temps où je questionnerai Thierry et un deuxième temps où vous pourrez poser vos questions. Et il y répondra directement. Je ferai le lien avec le tchatch parce que sinon on est trop nombreux pour que chacun prenne la parole tout simplement. Voilà. Pour ce, donc Thierry Zalik qui va nous parler de l'hypnose quantique est auteur de trois ouvrages. Tu me diras Thierry après si je me trompe ou s'il y en a d'autres. Il y en a un peu plus, mais bon ça ne fait rien. Ah ben alors, j'en ai noté trois, mais tu nous diras tout ça. T'es très spécialisée a priori. Non, je suis en concurrence quantique. Et donc je demande à Pascal, entre autres, de couper son micro s'il vous plaît. Voilà, sinon ça va être compliqué. Et donc l'AFNH, pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'AFNH existe depuis plus de 25 ans. Elle est édite par Jean-Bruns et est repris par la suite par Olivier Perrault qui est peut-être avec nous aujourd'hui. Et l'AFNH donc spécialisé en hypnose forme des professionnels de santé sur toute la France et aussi à Bruxelles, Paris, Annecy, Marseille, Toulouse. Et donc, vous parlerez plus tard de l'AFNH et je vais plutôt tout de suite passer la parole à Thierry pour se présenter lui-même. Parce qu'en fait, voilà, j'ai parlé de l'hypnose et de trois ouvrages, mais il est auteur de beaucoup plus. Donc Thierry, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur qui tu es ? Puis qu'est-ce qui fait que tu t'es un petit peu, tu t'es largement même intéressé à tout ça ? Je te laisse prendre la parole. D'accord. Donc, je suis au départ psychologue clinicien. J'ai eu une formation de psychanalyse. J'ai travaillé comme psychanalyste ou psychologue d'orientation psychanalytique pendant plus de 30 ans. Jusqu'à la découverte de l'hypnose, j'étais à un niveau où j'étais absolument plus satisfait de mon travail. Voilà. Donc, je panignais complètement. Et quand il y a eu cette découverte de l'hypnose, presque d'une façon fortuite, ça a été une révélation qui a complètement changé ma vie, etc. À partir de l'hypnose, il y a un lien qui s'est fait vers l'hypnose quantique petit à petit. J'ai été formé par Claude Viro à Rennes. Donc, il y avait une journée déjà sur l'hypnose quantique. C'était un des rares qui en parlait un peu. Ça a amené une révélation qui a fait ses fruits ultérieurement. Et à force de lire, en premier, principalement d'Ipac Chopra, il y a une évolution qui s'est faite toute seule vers une pratique que j'ai conçue mais qui s'est faite un peu malgré moi. C'est-à-dire que quelque chose s'est fait sans que je le veuille vraiment. Donc, un jour, j'ai eu un outil un peu différent de ce que font les autres, même nettement différent, à partir de quelques postulats dont on parlera sans doute après. Ok. Parfait. Alors, justement, j'ai relu ce que tu allais faire. Tu viens à Annecy le 12 et 13 septembre pour faire deux jours sur l'hypnose quantique et nous parler de tout ça. J'ai regardé un petit peu le programme et tout ce que tu allais mettre dedans. Et donc, est-ce que déjà… Parce que l'hypnose quantique, je suppose que tout le monde n'est pas forcément au clair. Il y a un lien avec la physique quantique, certainement. Il y a un lien avec pas mal de choses sur la notion de temps. Est-ce que tu pourrais nous dire simplement de quoi il s'agit ? Je le pourrais, mais je ne vais sûrement pas le faire directement. D'après mon expérience, à chaque fois que je cherche simplement à répondre à cette question, qu'est-ce que l'hypnose quantique ? J'ai passé des repas entiers, etc., avec des directeurs de centres, etc. Donc, on passe deux heures, trois heures à parler de ça. À la fin, ils disent de toute façon, je ne comprendrai jamais rien au monde quantique, etc. Donc, répondre directement à la question, en fait, c'est pure perte. Parce qu'il y a, on va dire, une expérience corporelle qui ne se fait pas du tout. Et les gens n'ont rien compris de plus à la fin qu'au début. Donc, là, au cours de nos échanges, ça va s'éclairer. Les gens, il y a une grande différence, c'est pour ça que je ne fais pas de conférence. Là, ça va être des questions-réponses qui sont déjà plus vivants. Mais la grande différence entre une conférence et un atelier, une formation, que se passe-t-il dans l'écran ? Moi, je vois tout correctement. D'accord, il y avait marqué Tiro. Comment ? C'est quelqu'un qui est arrivé, c'est pour ça. D'accord. Donc, la grande différence entre une conférence et une formation, c'est que dans la conférence, les gens sont passifs. Ils ouvrent la tête, on va dire, à un niveau intellectuel, mais sans être engagés dans un processus. Pour ceux qui seront là en septembre, on verra que dès le premier moment, exactement comme dans un de mes livres, Hypnose quantique, le choix d'être bien, je plonge les gens dans un mâle quantique pour qu'ils réalisent quelque chose au niveau corporel de ce qui va se passer par la suite. Donc, c'est une approche complètement différente. À chaque fois, j'ai un panneau noir avec un nom qui apparaît. Oui, c'est normal, c'est comme les gens se connectent, en fait. C'est logique. Et donc, je ne gère pas complètement bien encore. Je ne réussis pas, je voudrais t'afficher en grand, mais je ne réussis pas à t'afficher. Donc, ce n'est pas grave, le principal, c'est compter en ligne. Donc, moi, je m'intéresse un petit peu à ce qui est quantique. J'ai quelques notions, j'ai lu des choses sur la physique quantique, des notions notamment dans la notion du temps. Quelle est la différence, d'après toi, entre... Et je vois, d'ailleurs, dans ton programme de formation, tu parles du temps quantique, la différence entre le temps-espace et le temps quantique. Est-ce que tu peux nous donner quelques petites notions comme ça ou ça te paraît difficile ? Non, je peux, je peux, je peux. C'est-à-dire qu'on vit dans deux temps différents en même temps. Il y a le temps commun, on va dire, ou le temps newtonien, où les gens vivent des choses, ils touchent une porte, ils sentent une porte, ils se voient vieillir, ils ont une douleur à un endroit. On est dans un temps commun qui a des répercussions communes. À côté de ça, on a d'autres capacités. On est aussi dans un autre temps où il n'y a pas de temps. C'est-à-dire qu'il y a en même temps le passé, le présent et le futur n'existent pas. Ils sont réunis et chacun est là, posé depuis l'éternité. C'est ce que l'on observe en physique quantique. C'est-à-dire qu'on est dans les deux temps en même temps et par moment, le plus grand moment, on est dans ce temps commun. Et à d'autres moments, qui peuvent se faire par des synchronicités, par des gens qui sont morts et qui reviennent dans des NDE, qui ont vu des choses, etc., ils ont des révélations, des décorporations, des choses qui font que le corps n'existe pas. Et il y a, on ne peut pas parler d'âme, mais quelque chose qui n'est pas corporel, qui voyage, qui peut rencontrer des gens, qui apprend des choses, qui restructure même à partir de l'ADN, des choses qui étaient dans le corps et qui peuvent se reformuler par la suite d'une façon totalement différente. Cela peut se faire dans un instant immédiat. La grande différence, une des différences entre un processus classique, c'est le fait que les gens vont venir cinq fois, dix fois, quinze fois, vingt fois dans des séances répétées. Dans une séance telle que je le fais, il y a neuf personnes sur dix que je ne vois qu'une fois. Et, a priori, à l'issue de cette fois, elles sont guéries. Il y a une métamorphose qui s'est faite. C'est ce qu'on appelle un saut quantique. Alors, est-ce que tu peux... Pour moi, pour la physique quantique, j'ai vu aussi que tu parles de la mémoire de l'eau. J'imagine que tu parles du pouvoir de la pensée, ou pas, tu me dis s'il vous plaît. Est-ce que tu peux nous dire comment se déroule la différence entre une séance d'hypnose, quelque part, et une séance d'hypnose quantique ? C'est peut-être un peu compliqué comme question, comme ça. La première différence, mais que certains peuvent pratiquer, à chaque fois, je suis un peu surpris, là, par l'écran qui vient tout noir. Non, par l'écran noir avec un an, mais c'est un peu... Mais bon, bref, je... Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? La différence entre... Ouais. La première différence, c'est que je travaille, dès le premier instant, par ce qu'on appelle une futurisation. C'est-à-dire que j'amène la personne à se supposer guérie et à sentir dans son corps quels seraient les effets si la personne était guérie. Le travail principal est de sortir la personne de son histoire et de son ressassement qui est conçu par l'histoire, qui a des effets corporels et psychologiques. Donc, à chaque fois, on part du futur pour arriver à changer le présent et même toute l'histoire passée. Ok. Et quand tu dis... Quand tu parles de saut quantique, qu'est-ce que tu appelles par saut quantique ? C'est-à-dire que la personne vit finalement quelque chose de différent en même temps à un autre moment ? C'est-à-dire qu'un changement peut arriver d'un instant. Il n'y a pas de différence entre le moment présent et ça. C'est un saut, c'est-à-dire que dans un temps qui est réduit quasiment à rien, les changements vont s'opérer. Au lieu que ce soit par palier, par succession, le changement se fait en une fois. Donc, tu dis qu'en une séance, déjà, tu as des résultats. Là où avant, ça te prenait plus de temps ? Quand j'étais en psychanalyse, n'en parlons pas. Dans l'hypnose classique, c'est plus long. Mais je suis passé hyper rapidement d'une hypnose dite classique à ce que j'appelle cette hypnose quantique. Ok. Est-ce que tu peux nous... J'ai vu un petit peu le programme de ce que tu vas nous proposer en septembre. J'ai vu que tu parlais de Gilligan et le voyage du héros. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Certainement, il y a des liens forcément avec ce que tu présentes. C'est vraiment une petite partie. et je reprends son voyage pour indiquer que tout le monde est le héros. Parce qu'il y a d'abord des doutes. À chaque fois que je vois cet écran noir, j'attends qu'il passe. Je suis vraiment désolée. Je vous demande de couper le son, s'il vous plaît, à ceux qui n'ont pas encore coupé le son. Merci. Voilà. Je reprends sur le voyage du héros. Oui. C'est-à-dire que les gens ont des doutes. Ils doivent lever les doutes pour être là. Il y a des espèces de monstres qui se mettent au travers, etc. Il faut aller au-delà des monstres pour pouvoir avancer. Il y a tout un chemin qui se fait jusqu'au moment où on est dans l'ultime étape qui n'est pas la moindre, où la personne changée qui est devenue héros va retourner chez elle, mais en étant complètement dans un état différent. Qu'est-ce que ça implique ? Que la personne va être le messager de quelque chose, c'est-à-dire que la personne devient dans un état de professeur, va devoir changer son entourage et a des grandes chances de pouvoir être rejeté, parce qu'il n'est plus le même que celui qui est là et remet en cause l'ordre précédent. On voit ça dans Ulysse qui a tout fait pour ne pas retourner chez lui, parce que c'est plus confortable de continuer à voyager. C'est ce que font des Indiens qui, une fois qu'ils ont une forme de révélation, vont errer sur les routes plutôt que revenir d'où ils étaient. Parce que revenir, c'est se heurter à des complications possibles. Donc certains ne reviennent pas. Et donc, la dernière étape du héros est de revenir changer pour aider le monde à aller sur une nouvelle voie où il y aura moins de souffrance, de douleur. C'est le voyage de héros de Guy Légan. Mais chacun refait ce voyage dès le moment où il est inscrit à la formation jusqu'au moment où il va en sortir. Il va obligatoirement en sortir en état de héros. Et l'idée première, que je remets sans arrêt et que la personne est ce héros dès l'origine. Ok, très bien. Au niveau de... Donc, tu vas parler de l'hypnose, tu vas parler de la notion de quantique et de la physique quantique, de la synchronicité. Est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, un exemple vécu, une expérience vécue ou en séance plus précise ou personnelle, si c'est OK pour toi, de cette synchronicité ou ce que tu constates en fait en employant le quantique avec l'hypnose ? Quand on est dans l'état adéquat, ce qu'on peut appeler un état quantique, les synchronicités se font d'emblée. C'est-à-dire qu'on est dans cet état de réceptivité où les choses arrivent sans qu'on les demande. On va ouvrir un livre, il va y avoir la réponse pile à ce qu'on veut, il va y avoir un événement qui arrive qui concorde complètement avec ce qu'on est en train de faire. Si des gens lient les livres de Philippe Guillement, ils relatent ça en permanence. Le fait d'être dans un état amène un bouleversement du monde mais des espèces de raccourcis significatifs entre des choses qui se passent à certains endroits et d'autres qui sont à des endroits différents. Les choses se rejoignent parce qu'on est pareil dans une modification du temps et de l'espace. Est-ce que toi avec tes connaissances justement sur le quantique tu as l'impression que quelque part on modifie par la pensée, par l'état parce que dans l'hypnose on a bien un état dans le quantique on a bien un fameux état aussi est-ce que toi tu as l'impression qu'on attire la synchronicité ou on la remarque je ne sais pas en fait mais est-ce que tu as l'impression qu'on influence quelque part ? Complètement. Complètement. On la provoque qu'on en est le générateur. Moi la notion que j'avais un petit peu dans le quantique c'est que c'est que effectivement quand je veux quelque chose j'ai un souhait je suis dans un état et le fait de ressentir un petit peu comme si j'avais déjà vécu ça quelque part je vais favoriser cette synchronicité. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est erroné ? Je ne suis pas spécialiste en quantique non plus ? Ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure sur l'idée que la personne se perçoive d'emblée guérie. C'est-à-dire qu'à partir d'un futur qui est réalisé le présent et même toute l'histoire passée va se décliner d'une façon différente. D'accord ok ça c'est super intéressant de le lier à l'hypnose au niveau de l'état ? Le travail le plus grand à part celui-là qui est vraiment spécifique est de détacher la personne de la croyance de son histoire. Elle arrive dans un état où elle est sûre d'être quelque chose elle est sûre d'être malade elle est sûre qu'il y a des raisons qu'elle va élaborer sur les pourquoi et c'est de lui dire une fois je fais des anamnèses hyper courtes qui durent cinq minutes etc. juste le temps de lui présenter que tout ce qu'elle a dit est faux que c'est des synapses complètes ce qui implique d'avoir tissé un lien quand même suffisamment avant le dévoiler mais ça se fait très bien et ça paraît bizarre au lieu que la personne se heurte elle est soulagée de comprendre en fait que tout ce qu'elle peut croire est entièrement faux et qu'autre chose peut se réaliser si elle sort de cette histoire qui a des applications corporelles en permanence c'est sa croyance là on est complètement dans un monde quantique c'est sa croyance qui crée l'objet ça signifie un observateur pour signifier quelque chose qui est vu il pourrait ne rien y avoir d'accord on est vraiment dans le quantique oui tout à fait alors ça ça me fait penser un petit peu à ce qu'on enseigne en PNL quand on parle des niveaux logiques de Robert Diels tu dois connaître la pyramide de Diels j'imagine on parle tu connais oui parce qu'il travaille avec avec Gilligan avec complètement donc on est carrément là il y a toute une partie sur Gilligan j'adore Gilligan il fait l'hypnose quantique qu'il appelle générative et c'est ce qu'il développe est une hypnose quantique et ce que je dis aussi sur la posture moi souvent quand on est en hypnose c'est que nos croyances influencent bien sûr sur nos comportements sur nos environnements enfin quand on regarde les niveaux logiques c'est évident et je suis persuadée que je veux aussi que tu parlais justement de la posture du thérapeute enfin moi je suis persuadée que la croyance du thérapeute sur les ressources bien entendu du patient influence directement qu'est-ce que tu en penses ? Elle est vitale il n'y a quasiment que ça je voyais des vidéos de comment il s'appelle celui qui a travaillé avec Erickson je le dis tout de suite dis-le moi aussi Gaston Bosseau le fils prodigue d'Erickson bon ça va me revenir il y en a pas mal de fils prodigue d'Erickson il n'y en a qu'un qui a traduit qui l'a accompagné il y a Jeffrey Zeck qui a beaucoup travaillé avec lui il y a Jeffrey Allé il y a Allé aussi non non il y a bien d'avance bon d'accord bref ça va me prendre il suffirait que je regarde non ? je te regarderai tout à l'heure donc que se passe-t-il ? il est avec un patient il ne dit strictement rien il y a le patient qui est là donc il ne dit rien il y a le patient il montre au public qui est là il fait des signes avec sa main 1, 2, 3, 4 avec des choses qu'il a déjà mis sur un tableau qui est le plan par lequel le patient va passer etc sans rien dire le patient suit exactement le plan qu'il a en tête et qu'il réalise jusqu'à la fin donc quand tu parlais de la posture etc la chose la plus importante en fait est en effet ce qu'il y a dans le thérapeute à partir du moment où ça devient en écho avec une espèce de révélation qu'il y a le patient c'est-à-dire s'il n'y a pas ce lien qui se passe à la nature que l'on veut sans lien elle resterait chez le thérapeute il n'y aurait pas d'application on est d'accord et pour créer ce lien est-ce que tu as quelque chose de particulier ou c'est ce qu'on fait habituellement est-ce que tu expliques un petit peu aux gens l'approche ou pas du tout qui est ton travail et puis ils n'ont pas besoin de comprendre ce que tu fais pas du tout il n'y en a pas un sur cent qui sait qu'on fait quelque chose de quantique ils viennent voir un hypnothérapeute ils ne savent pas a priori où ils vont et ce qui va se passer ok super c'est vraiment passionnant pour moi je trouve que lier les deux c'est quelque chose d'excellent je vais commencer à répondre aux questions donc j'ai une première question d'Isabelle qui te demande si je comprends cancer et Parkinson pourraient être guéris grâce à hypnose quantique c'est pas mon propos sans doute il y a des cas quand on y dit pas que Chopra notamment de cancer il y a énormément énormément c'est une minorité mais il y a des guérisons spontanées qui ne s'expliquent que par le travail qu'a fait le patient à un moment donné une révélation il est rentré dans une autre voie des choses se sont faites pareil qui ont changé sa structure il y a quelque chose qui échappe à la médecine qui provoque une guérison mais quand quelqu'un vient me voir je suis hyper plus humble que ça je peux lui dire que je vais guérir son cancer ou son Parkinson ça peut guérir de surcroît ou pas la seule chose qui m'intéresse qui est exactement ce que font les médecins orientaux c'est ce que j'appelle le choix d'être bien c'est qu'il soit le mieux possible dans sa peau que fait ou surtout avant un médecin oriental la seule chose qu'il demande au patient c'est comment allez-vous à côté de votre symptôme j'ai mal au dos etc mais si on laisse tout ça de côté comment allez-vous mon travail c'est que la personne se sente bien quelle que soit la maladie qu'elle a donc très souvent la maladie s'estompe à partir du moment où la personne se sent mieux dans sa peau et même je lui dis dans le cas le pire où la personne va périr de cette maladie elle va périr en étant hyper calme en se sentant bien plutôt qu'en étant dans des souffrances rajoutées mentales dans un refus qui va faire que redoubler ce qui se passe etc donc cet apaisement on va dire de la conscience ou de le mental est en gros la seule recherche qui est la mienne c'est ce que j'appelle le choix d'être bien donc je ne vais pas lui présenter qu'il va guérir de tout forcément mais très souvent la plupart du temps pour des choses peut-être moins importantes les symptômes qui étaient proposés disparaissent quand la personne a réalisé qu'elle était dans une pensée fausse y compris sur elle-même ok alors là tu fais parce que je pense que ça c'est hyper important c'est souvent là où ça coince c'est la croyance on n'arrive pas à enlever la croyance limitante on voit très bien c'est plus compliqué par la suite tout le travail est exactement sur enlever cette croyance limitante ok j'ai une autre question qui me dit est-ce que alors j'ai Claudia qui me dit est-ce qu'il y a une technique à acquérir pour provoquer l'entrée en trance hypnotique quantique il y a un exercice qui est long avec plusieurs étapes des corporations etc mais ce n'est pas une technique en elle-même est-ce qu'il y a une technique la technique c'est l'ensemble de plein d'éléments qu'on commence à aborder et d'autres éléments il y a un état d'esprit qui se réalise par un ensemble de pratiques mais le plus important est l'état d'esprit et ce lien différent qu'on commence à tisser avec le sujet dans l'état des prix dans l'état d'esprit j'imagine qu'il y a une notion de recherche un état interne positif en général et puis il y a la confiance la croyance que c'est possible oui mais je vais juste mettre un bémol il ne s'agit pas que la personne ait un état positif il s'agit si possible que la personne n'ait pas d'état c'est plus subtil mais complètement parce que si elle veut avoir un état positif elle va remplacer quelque chose de faux par quelque chose d'autre faux qui est toujours aussi faux mais à un niveau mental la chose là où il y a plusieurs choses importantes mais un des premiers points de départ est d'arriver à une forme d'arrêt de la personne elle est dans un mouvement continuel qui fait qu'elle ressasse ce qu'elle construit en permanence le point presque le plus délicat quand quelqu'un arrive c'est qu'il se pose et qu'il ne se fasse rien qu'il ne fasse rien exactement je suis hyper proche de François Roustan qui est un de mes deux maîtres avec Medipak Chopra c'est les deux plus importants pour moi donc il s'agit que la personne se pose et un instant ne fasse plus rien dès qu'elle arrive à se poser ce qui n'est pas toujours simple waouh mais tout commence à céder etc et avec cette idée principale et si vous allez bien si la personne arrive à réaliser qu'elle pourrait être totalement bien dans ce moment d'arrêt et que ce moment d'arrêt va reconstruire de l'intérieur son corps pour le reformater le mot n'est pas joli mais d'une façon différente elle est déjà dans la juste perception qui va amener sa guérison et donc j'avais une question personne qui nous dit voilà tu parlais de ce non-état et j'ai donc Shadia qui demande comment induit-on un non-état chez le patient bonne question en lui demandant si possible de s'arrêter oula alors si tu me demandes ça à moi par exemple ça va être compliqué alors est-ce que tu as une façon de faire particulière où il faut vivre l'expérience de toute façon pour le comprendre est-ce que j'ai une façon de faire il y a deux façons il y a une approche on va dire intellectuelle qui est d'exprimer que si la personne arrive à s'arrêter même très brièvement elle va avoir ce sentiment de paix ou de réactualisation après il y a un exercice plus long dont j'ai fait un livre qui s'appelle le respire qui est en gros je ne dirais pas la nouvelle façon dont je travaille mais quand même de plus en plus qui est à partir d'un changement psycho-corporel sur l'architecture physique là il n'y a rien du tout d'intellectuel changer des éléments par la respiration qui vont amener un changement mental complet rien que par cet exercice qui durera assez longtemps de respiration avec plusieurs étapes d'accord alors justement j'ai Eric qui me dit bonjour j'ai lu de vos deux livres le choix du bien-être ou respire aujourd'hui doit-on utiliser lors d'une séance avec un client le protocole dans respire ou celui dans le choix du bien-être qu'est-ce qui est le plus approprié je dirais que ça il y a l'évolution du thérapeute et il y a la mienne d'un côté pendant plusieurs années donc j'ai pratiqué ce qu'il y a dans le livre le choix d'être bien qui est mon premier livre et quand j'ai voulu écrire un article pour je ne sais pas quoi sur la respiration j'ai voulu reprendre dans ce premier livre les éléments qu'il y avait sur la respiration je me suis aperçu vraiment je ne l'avais jamais vu avant que dans ce livre qui est complet qui parle de plein de choses il n'y avait strictement rien sur la respiration alors que c'est ce que je développais complètement après d'accord donc en gros voilà quand j'ai écrit le respire c'était pour combler vraiment le chénon manquant qu'il y avait bon on verra pour ceux qui sont là en gros c'est deux façons d'arriver à la même chose maintenant il n'y a plus une séance où je ne fais pas l'exercice du respire la suite après qui est beaucoup plus longue reprenant d'une façon plus hypnotique si on peut dire des éléments qui étaient déjà en fait dans la première partie et quand la première partie est longue parce que je fais arrêter la personne plein de fois pour reprendre jusqu'à obtenir ce que je voudrais qu'elle ressente dans son corps ce qui est prévu parfois je ne fais rien d'autre c'est l'exercice du respire d'accord ok très bien est-ce qu'il y aurait alors quand tu vas venir sur Annecy donc tu viens et sur Paris tu viens deux jours comment ça va s'organiser un petit peu comment tu vas essayer de nous transmettre tout ça donc il y a beaucoup d'expérience j'ai compris comment tu organises un petit peu tes deux jours pour nous transmettre ce savoir-faire quittant mes cibles en deux jours deux jours sont hyper insuffisants donc on a deux jours parce que c'est plus pratique c'est difficile de faire venir les gens trois jours quatre jours il y a une grande part théorique pas sur la physique quantique mais sur des éléments sur l'intelligence des plantes sur un peu la mythologie sur le langage pourquoi parce qu'à un certain niveau cette connaissance est utile pour amener une vision différente donc il y a une part théorique importante ce qui est aussi important au niveau du temps et le temps que je passe à faire notamment une séance en direct comme en cabinet qui est de plus en plus longue puisqu'il y a partie du respire etc ça peut durer une heure et demie deux heures qui est fait devant tout le monde et le lendemain il y a une partie masterclass sur cet exercice du respire que je fais faire par un étudiant qui est là sur quelqu'un en commentant ce qui ne va pas dans sa pratique c'est pour apprendre etc donc c'est hyper enrichissant pourquoi je fais ça j'essaye de faire court parce que quand on fait faire des exercices avec un élève en tant qu'hypno et l'autre client s'il n'y a pas quelqu'un à côté il peut faire les mêmes erreurs dire des choses inept ne pas avoir le bon ton être à côté de la plaque sans être jamais repris je prends l'exemple d'un golfeur si un golfeur n'a pas un professeur à côté qui s'entraîne à faire des sauts de balle etc il peut faire 300 fois le même mauvais geste sans progresser parce qu'il continue à faire un truc qu'il pense dans sa tête être bien mais qui ne l'est pas du tout donc cette partie masterclass est toujours passionnante parce que la personne et donc les gens qui regardent s'aperçoivent en fait de ce qui ne va pas dans la pratique donc il y a ce que j'expose moi en tant que thérapeute il y a la partie théorique il y a quelques exercices que font les gens pour voilà ça amène une autre perception des liens entre eux un souffle parce que voilà parler pendant deux jours c'est un peu long mais la chose qui manque que tout le monde me dise il n'y a quand même pas assez de temps d'exercice à côté donc ce que j'ai fait ce que j'ai fait parfois mais il faut que les gens remontent c'est après des deuxièmes sessions où il n'y a quasiment que des exercices commentés j'en ai fait une cette année et donc c'est passionnant là où il n'y a que des jours masterclass qui sont plus du tout théoriques en tout cas je ne sais pas ce sera tout à fait possible s'il y a une demande bien sûr qu'on peut oui je raconte donc dans ces deux jours il y a une part théorique mais la part théorique est faite pour être vécue de l'intérieur ce qui m'intéresse toujours c'est ce que les gens ressentent par rapport aux images qui sont proposées au texte que ça ait un effet à l'intérieur d'eux que ce ne soit pas simplement quelque chose où ils prennent des notes oui ok alors justement c'est un processus interne qui se fait pendant ces deux jours et qui commence dès le premier instant pour ça le moment le plus important est le premier instant donc si les gens ne sont pas là au début c'est très embêtant vu qu'on verra la façon dont je procède je commence par la fin c'est toujours ma technique d'accord tu nous projettes déjà vers la fin comme dans tes séances finalement c'est exactement ça on commence par la fin et voilà ok l'avantage de commencer par la fin c'est quand on aborde des choses qui pourraient être compliquées comme on les a déjà vues en commençant par la fin tout paraît simple ok alors Eric je pense que la question tu as répondu à sa question puisqu'il demandait si tu vas enseigner la méthode respire t'en as parlé un petit peu j'imagine que pendant les deux jours tu vas l'aborder oui tout à fait voilà j'ai une deuxième question qui me dit la séance se fait debout utilisez-vous l'hypnose quantique avec tout le monde est-ce que la séance se fait debout est-ce que tu utilises l'hypnose quantique avec tout le monde les personnes angoissées dépressives et quelqu'un veut poser une question sur le sommeil aussi les gens ne sont pas debout ils sont exactement comme tu es dans un fauteuil voilà ils sont dans un fauteuil la deuxième partie est-ce que je fais de l'hypnose quantique etc je fais l'hypnose qui est la mienne mais toujours pareil sans dire qu'elle est quantique ou pas quantique la partie qui est développée sur le choix d'être bien qui est un peu on va dire la partie fondatrice de ce que j'ai créé je la fais de moins en moins sauf pour les personnes dites dépressives etc qui se misent dans cet état parce que d'une façon provocatrice elle prend exactement le contre-pied de ce qui les amène je leur expose longuement ce qui est dans ce livre le choix d'être bien pourquoi c'est un choix alors que pour la plupart des gens si on est mal on est mal mais on n'y est pour rien je n'en fais pas une conscience que s'ils sont mal ils y sont absolument pour quelque chose et comme ils sont pour quelque chose dans le fait d'être mal ils peuvent être exactement pour quelque chose dans le fait d'être mieux s'ils en ont envie ils ne sont pas obligés ok alors justement ça m'amène à la question d'Aura qui me demande est-ce qu'il est utile d'avoir lu un ou plusieurs livres avant la formation pour avoir un prérequis et s'il y a un prérequis ce serait lequel haha c'est pas obligé d'en avoir lu si on vient non c'est pas ok voilà c'est pas obligé du tout c'est pas obligé d'avoir lu les livres avant c'est bien de les avoir après parce que ça évite de prendre des notes et des choses mais les lire avant non c'est je ne vois pas presque aussi bien mais venir dans un état plus vierge est pas mal aussi il y a aussi mais ce qu'on remarque c'est que même si les gens l'ont lu ça n'empêche pas la virginité quand ils sont dans un climat différent parce que voilà quand le corps est engagé c'est autre chose qu'être devant un livre il se passe autre chose ok j'ai hâte de voir d'assister à ta formation quelles sont les techniques alors j'ai une question de Florence je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre comme ça quelles sont les techniques d'hypnose quantique qui permettent d'accepter d'entrer dans le champ quantique et ses lois c'est une question un peu compliquée là comme ça en visio c'est on en revient pour moi ça me paraît tellement simple la question est compliquée mais c'est hyper simple dès que l'on aborde la personne on verra moi je lui dis de penser qu'elle rentre dans une boîte de magiciens etc et quand elle est dans cette boîte de magiciens elle est rentrée dans un état qui est le sien quand elle arrive elle sortira dans cette position de personne guérie qui va bien etc je lui demande si elle accepte tout le monde ne dit pas oui d'une façon si aisée il y en a qui doutent un peu et c'est vrai que le oui est engageant quand la personne dit oui elle s'engage dès qu'elle se met dans cette position tout le monde ne réussit pas mais peu importe dans cette position de personne guérie pour commencer à voir ce qui commence à changer ce qui est devenu différent dans son corps à partir du moment elle est guérie elle est dans cette position déjà quantique on est dans un travail quantique qui ne s'est jamais dit oui en fait on retrouve d'autres techniques qu'on utilise en PNL et autres il y a des relations avec ça c'est sûr ok dans les choses qui diffèrent et qui me mettent au banc de certaines écoles à chaque fois que je dispute c'est deux points qui pour moi sont clés mais qui me créent certaines hostilités la première c'est qu'il n'y a pas de réalité dire qu'il n'y a pas de réalité mais franchement il y a plein de gens qui ne l'acceptent pas il y a une réalité les gens sont malades il y a une réalité etc la deuxième chose qui en découle pareil qui n'est pas le seul c'est de dire qu'il n'y a pas de traumatisme ou de psychotraumatisme etc qu'est-ce que ça veut dire il peut y en avoir un mais il pourrait ne pas y en avoir partir de l'idée que la personne est malade qu'elle souffre c'est déjà enteriner lui donner raison sur l'histoire qu'elle a conçue qui amène à cette souffrance oui donc dire je ne nie pas que la personne puisse souffrir mais ce que je lui dis c'est toujours pareil c'est qu'elle pourrait souffrir ou ne pas souffrir selon les embranchements qu'elle a pris dans son histoire non pas son histoire réelle parce qu'il n'y a pas d'histoire réelle mais l'histoire qu'elle a réinventée en se le racontant en permanence aidée par des tiers qui vont dire ah tu as été malheureuse il t'est arrivé ce truc horrible tu ne peux pas t'en remettre tu vas avoir du mal etc ma pauvre fille ma pauvre garçon etc donc tout ça tisse cette histoire à la fois individuelle et commune le travail est de montrer que cette histoire est complètement fausse et pourrait se dérouler différemment et mais là on est complètement dans ce qu'on appelle la gomme quantique à partir du moment où on a réalisé ça et que l'on ressent dans son corps ce point de guérison où on se sent bien ce qui était dans l'histoire peut complètement s'effacer et reprendre une forme différente c'est pas sûr c'est qu'il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse c'est exactement ça super effectivement ça ne doit pas être facile à entendre pour tout le monde ça me crée des inimitiés fortes pour des choses qui moi me semblent naturelles et simples parce qu'il y a ces connaissances derrière et cette approche et cette notion de quantique c'est sûr alors j'ai aussi une question d'Eric dans le livre Respire vous parlez de traverser le mur et au miroir d'Alice au pays des merveilles est-ce que l'on parle de dissolution de nos peurs de nos blocages de nos résistances c'est le mot dissolution pareil qui ne va pas sinon le reste dissoudre ça implique généralement un certain temps on met un sucre dans de l'eau il va se dissoudre mais dans un certain temps là on est toujours dans cette fameuse idée de saut quantique c'est-à-dire que quand par le souffle etc on va traverser ce mur ça va être instantané c'est-à-dire que de l'autre côté on a quitté le monde où il y a des ennuis des impôts à payer etc pour arriver dans ce monde idéal d'Alice au pays des merveilles où tout est rose ou blanc calme où on se sent bien mais d'une façon instantanée sinon le propos était juste c'est juste le mot dissolution qui n'est pas tout à fait adapté l'idée est toujours que quelque chose se réalise d'une façon quasi immédiate effectivement ça peut changer certaines croyances et Erickson disait la même chose puisque Erickson a quand même dit pas mal de choses intéressantes même sans être quantique notamment il a dit que comme une maladie quelle qu'elle soit arrive certaines fois d'un coup sec et d'un seul coup hop ça arrive la guérison peut arriver avec la même entre guillemets brutalité qu'est arrivée la maladie ce qui est une idée fabuleuse qui est celle que je reprends etc mais qui n'est pas celle de tout le monde c'est sûr alors j'ai encore Christophe qui me pose une question existe-t-il un lien entre l'hypnose quantique et les champs morphogénétiques ou objets informationnels comme le nommé par Olivier Lockert il y a un lien dans la finalité parce que j'en parle dans la formation aussi c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura un certain nombre de personnes on va dire éveillées ou dans ouvertes etc plus il va y en avoir porté on va dire par l'air du temps etc plus à un moment donné tout le monde va pouvoir changer instantanément donc là j'en parle complètement en fin de formation avec l'histoire du centième singe mais on est dans cette idée quand on prend l'exemple des rats de MacDougall pareil c'est-à-dire qu'il y a des apprentissages qui sont faits sur des rats etc de quoi on s'aperçoit longtemps après c'est que d'autres rats toujours pareil qui n'ont pas subi ces apprentissages ont les mêmes effets bénéfiques qui se sont transportés comme ça on va dire d'un état à l'autre pareil c'est un champ morphogénétique qui s'est créé plus il y a des gens qui ont fait quelque chose plus des choses vont changer ailleurs ce lien qu'on aura entre nous ok super en tout cas c'est passionnant j'ai hâte de t'accueillir à Annecy une dernière question peut-être parce que ça fait bientôt une heure déjà qu'on est en conférence question serons-nous capables de pratiquer l'hypnose quantique dès la fin de notre formation sur la FNH à la fin des deux jours en fait pour beaucoup on ne va pas dire tout le monde ce qui m'est renvoyé après c'est que ça a complètement changé leur façon de voir et de pratiquer par la suite ok c'est une chose qui m'est renvoyé souvent pas forcément en pratiquant en copiant ce que je fais moi-même il y a une prise de conscience et une approche complètement différente des patients que les gens avaient dans la quasi-majorité des cas c'est ce qui se passe et c'est ce que je cherche à faire aussi ok alors j'ai une personne qui me demande y aura-t-il d'autres lieux de formation cette année formation sur Marseille pour l'interrogation alors j'ai regardé moi sur le site sur Olivier je pense qu'il n'est pas là aujourd'hui mais il y a Annecy je n'ai pas vu d'autres dates parce que je sais qu'il y a une moi je pensais peut-être en faire une à Marseille à côté mais je ne sais pas si je vais le faire parce qu'à Marseille il faut à FNH il y a Philippe Miras qui ne m'apprécie guère ok ça coince pour Marseille donc soit ça j'en ferai à côté ou pas je ne sais pas mais j'en fais relativement peu il y a toujours un contraste donc là Olivier est gentil de me proposer des choses c'est quasiment le seul actuellement il y a une difficulté entre le fait que les gens s'inscrivent à la formation parce que le mot quantique tout ça ça ne le dit pas et la satisfaction quasiment générale qu'il y a à la fin d'une formation c'est dur c'est dur pour que les gens s'inscrivent mais les gens sont hyper contents à la fin donc ce contraste est un peu compliqué pour faire beaucoup de formations parce que la notion du quantique n'est pas encore acceptée connue par tout le monde voilà je pense que il y a quand même beaucoup de choses comme je ne sais pas bien par quoi remplacer le nom je l'ai gardé mais voilà c'est un obstacle mais quasiment d'une façon générale les gens sont enthousiastes à la fin des formations ok tu fais des liens avec le NDE aussi j'ai vu que tu parles de tout ça complètement parce que ça rejoint complètement le monde quantique donc et dans l'exercice plus long que je fais il y a des approches des corporations aussi dans l'exercice ok super mais écoute donc il y a pas mal de points on va dire bouddhistes je parle beaucoup de Srinisagardata Maharaj etc parce qu'il y a un lien entre la pensée quantique et la pensée bouddhiste évidente même le Dalaï Lama s'est penché sur la physique quantique donc il y a vraiment un lien un lien on va dire philosophique vraiment très proche entre les deux et bien écoute c'est passionnant vraiment j'ai hâte de faire cette formation de t'accueillir sur Annecy et puis une dernière question s'il y en a une pour clôturer je pense tu as beaucoup de merci dans le chat pour ton intervention merci beaucoup voilà pour toutes ces informations et puis il y a personne qui espère qu'il y aura des formations ailleurs sur Paris etc donc j'espère aussi et puis avec grand plaisir et d'ici là moi personnellement je vais lire une partie de tes livres pour être parce que je trouve ça tellement passionnant de lier les deux c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup moi depuis des années et je trouve que c'est riche justement de pouvoir lier l'hypnose à tout ça et voilà et ça de toute façon on retrouve des choses qu'on voit en PNL et qu'on voit dans d'autres approches aussi je pense quand on fait des liens avec tout finalement on a l'impression qu'il n'y a pas 50 vérités même si la vérité n'existe pas c'est vrai je te remercie beaucoup est-ce que tu veux nous dire un mot pour clôturer cette vidéo je trouve ça toujours sympa d'avoir une image en face là j'avais le toit mais des fois il y a d'autres intervenants donc ça c'est sympa non mais j'ai aussi hâte d'y être en espérant bien qu'on n'aura pas à porter de masque parce qu'être devant des masques c'est compliqué moi j'aime bien être devant des visages actuellement la réglementation ne nous demande pas forcément de porter de masque si on est à distance donc d'ici noël septembre j'espère quand même que le virus nous aura laissé tranquille on va tous y penser et envoyer des bonnes ondes on va tous se visualiser guéri pour en circuler comment on veut où on veut en pleine santé on arrive à être dans l'esprit quantique idéal normalement on ne doit jamais être malade et c'est vrai que quand on est dans ses peurs etc quand on commence à s'intéresser à tout ça c'est passionnant parce que parfois on peut tomber dans des pièges et le fait d'entretenir cette peur etc on se demande l'incidence quand même complètement complètement donc ben écoute je suis ravi je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous tous et puis ravi de t'accueillir bientôt sur Annecy puis Olivier peut-être sur Paris on va voir comment ça se passe c'est vrai que pour l'instant les formations ont mis un peu en stand-by du fait du corona parce qu'on est limité avec le nombre de personnes en salle et tout mais voilà ça va reprendre et on a hâte que ça reprenne quoi qu'il avait l'idée que je sois à Paris l'an prochain ben voilà merci à toi et puis tu vois la connexion était bonne c'était parfait à très bientôt Thierry au revoir merci à tous salut merci à tous et je vous remercie pour toutes ces questions et on se retrouve très bientôt pour une prochaine conférence avec Olivier sur hypnose et confiance en soi au revoir Thierry à très bientôt bye bye au revoir Tania